Bonjour et bienvenue sur notrepreuve.fr Aujourd'hui on va faire quelques exercices sur les VLANs Et on commence par étudier un certain nombre de scénarios de quelques cascades sur des switches Alors ici dans le premier cas, qu'est-ce qu'on a ? On a trois switches cascadés de cette façon Et on vous demande d'étudier les possibilités de communication entre les différents ports Donc, ces deux switches sont cascadés en mode trunk Donc les VLANs distribués A et P vont être capables de communiquer ensemble Comme on l'a déjà vu dans le cours qui parle du trunking Mais la question se pose pour ce troisième switch en bas Donc tous les ports sont dans le VLAN par défaut qui est VLAN A Et puis on a ici une cascade classique Elle n'est pas en mode trunk Qui va vers un port du VLAN A Alors est-ce que ces ports vont être capables de communiquer avec les machines de VLAN A Ou bien les machines du VLAN B ? En fait, ils vont être capables de communiquer avec toutes les machines qui sont sur VLAN A Que ce soit en haut ou bien ici Mais surtout pas avec VLAN B Alors quelqu'un pourrait dire Mais comment ça ? Les machines ici sont dans VLAN A Et les machines ici sont dans VLAN A Donc ce sont deux VLANs différents Comme on l'a déjà vu Le trunking, le tagging ne se fait pas sur les ports en mode accès Donc ce switch ne va pas savoir que ces machines sont connectées sur VLAN A Pour lui, il s'intéresse à une seule source Cette seule chose, c'est que le port source est le port destination Donc j'ai ici une trame qui vient sur un port source qui appartient à VLAN A Et qui va vers un port destination qui est aussi sur VLAN A Que ce soit ici ou bien là Donc pour lui, l'essentiel c'est que les deux ports sont dans le même VLAN Donc il s'en faut pas mal si les ports ici sont dans VLAN A ou bien dans VLAN B Donc conclusion Les ports ici vont être capables de communiquer avec les ports du VLAN A Mais pas avec les ports de VLAN B Puisqu'il n'y a pas de communication entre ce switch et les ports du VLAN B Deuxième cas Maintenant la cascade n'est pas ici Mais on la fait ici Donc la question toujours Est-ce que les ports de ce switch vont être capables de communiquer avec A ou bien B On sait tous que ce port appartient au VLAN par défaut qui est VLAN A De même pour ce port Il appartient au VLAN par défaut VLAN A D'accord Donc seulement les ports ici qui sont dans VLAN A ou bien ici dans VLAN A Vont être capables de communiquer grâce à cette cascade Mais ici il n'y a pas de port dans VLAN A Ici tous les ports sont dans VLAN A ou bien dans VLAN B Donc aucune machine de ce switch ne va être capable de communiquer avec les autres machines De VLAN A ou bien de VLAN B Parce que si jamais ce switch reçoit une trame Qui vient d'un port dans VLAN A Dans VLAN 1 pardon Alors où est-ce qu'elle va cette trame ? Soit elle va vers un port qui est dans VLAN A ou bien dans VLAN B Donc le port source et le port destination sont dans deux VLAN différents Donc le switch va ignorer la trame, il ne va pas commuter la trame Si on avait ici un port dans VLAN 1 ou bien ici un port dans VLAN 1 Dans ce cas ce sera capable Dans ce cas la communication sera possible D'accord ? Puisque ces ports sont dans VLAN 1 Et ce port par exemple est aussi dans VLAN 1 Troisième cas Ici on a des cascades en mode trame Les deux cascades sont en mode trame Donc tous les ports ici Est-ce qu'ils sont capables de communiquer avec VLAN A ou bien avec VLAN B ? Ces ports sont dans le VLAN par défaut D'accord ? Si jamais ici il y a un port dans le VLAN par défaut Donc dans ce cas la communication sera possible Mais malheureusement ici On n'a pas de port dans le VLAN 1 Et de même ici on n'a pas de port dans VLAN 1 ou bien VLAN B Donc aucune communication entre ces ports et tous les autres ports Quatrième cas Là on a créé VLAN A et VLAN B On a configuré quelques ports sur VLAN A et VLAN B Grâce à cette cascade en mode trame Donc tous les ports du VLAN A et VLAN B vont communiquer intra-VLAN Dans le VLAN lui-même D'accord ? Donc tous les ports de VLAN A vont communiquer ensemble Et tous les ports de VLAN B vont communiquer ensemble Puisqu'on a ici des trames sur les cascades Cinquième cas Là c'est notre switch avec les VLAN Et on bat aussi notre switch avec les VLAN Et on vient d'insérer ici au milieu un switch Pas de VLAN ici On a fait juste une cascade comme ça Une cascade comme ça Est-ce que les machines qui sont connectées sur VLAN A au-dessous Vont être capables de communiquer avec les machines connectées sur VLAN A au-dessus ? Alors supposons qu'on a un PC ici qui va parler avec une autre machine en haut Donc le trafic va sortir de VLAN A D'accord ? Comment va-t-il aller vers une autre machine en haut ? A priori il n'y a pas de chemin Le seul chemin qui existe est sur VLAN B Et on sait qu'il n'y a pas de communication entre VLAN A et VLAN B Donc déjà les machines de VLAN A ici Ne seront pas capables de communiquer avec les machines de VLAN A en haut Pour VLAN B Pour VLAN B donc c'est une machine en bas veut communiquer avec une machine en haut Donc il y a déjà une cascade qui permet à la trame de sortir D'accord ? Et ce switch donc il possède une autre cascade vers le VLAN B Donc comme on l'a déjà vu La commutation va être possible Bien que ce port appartient à VLAN A Et ce port appartient à VLAN B On a expliqué déjà ça On a dit c'est parce que ce switch Il ne s'intéresse pas à l'origine de la trame Pour lui il voit est-ce que le port source et le port destination sont dans le même VLAN Pour lui oui Ce port est dans le VLAN A et pas dans le VLAN B Il est inconscient qu'il y a VLAN A et VLAN B Donc ce port appartient à VLAN B De même ce port appartient à VLAN B Donc la commutation sera possible Conclusion Les machines de VLAN B vont être capables de communiquer ensemble Mais pas pour les machines de VLAN A Et on finit avec ce sixième cas Là on a VLAN A et VLAN B On a fait une cascade entre un port de chaque VLAN Alors dans ce cas Les machines de VLAN A vont être capables de communiquer avec les machines de VLAN B Parce que comme on l'a déjà vu Donc on a dit que le VLAN ça divise le switch Donc c'est comme si on avait deux switches différents Et on a fait une cascade entre deux switches Donc tous les ports ici vont être capables de communiquer avec tous les ports à droite On a cassé la sécurité des VLAN J'espère que c'est clair Maintenant on passe à faire quelques travaux pratiques Première question Considérez le scénario suivant Et capturez le ping de C1 à C2 sur le port de RAN Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a des routeurs Oui ça c'est le symbole des routeurs Mais en fait ce routeur va jouer le rôle d'un switch Puisque GNSTOA ne permet pas d'émuler un switch de cours Donc il y a une astuce On va insérer un routeur Et dans le routeur on va insérer un switch interne D'accord ? Ce qui va nous permettre d'émuler un switch Donc ce sera comme dans le cas réel Donc vraiment ici on est en émulation d'un switch Donc vous considérez ce symbole comme un switch Donc on a un switch R1 et un switch R2 Avec un trunk entre les deux ports 1 sur 0 et 1 sur 0 de chaque switch Et on vient ici et on connecte deux machines Dans le même VLAN qui est VLAN 2 Avec des adresses IP dans le même réseau IP Alors considérez le scénario suivant Et capturez le ping de C1 à C2 On va faire un ping de C1 à C2 Ces deux machines sont dans le même VLAN qui est VLAN 2 D'accord ? Et puisqu'on a ici un trunk Donc normalement ce switch va insérer le tag de VLAN 2 Pour que le switch en bas sache que cette trame appartient à une machine de VLAN 2 Donc le but de la première question c'est de voir le tag D'accord ? On va capturer un ping de C1 à C2 sur le port trunk Donc on va régler une serva J'ai déjà préparé tout ça D'accord ? On a le trunk Donc on fait une capture Donc on va démarrer une capture Start Red Shark La capture est déjà là-bas Alors Je ferme tout ça Je commence à nouveau Je fais un trunk Je fais un trunk D'accord ? Et puis Stop Capturing Stop Capturing Voilà Alors je commence la capture à nouveau Capture Donc Là il me dit Est-ce que vous voulez faire la capture sur le port de R1 ou bien de R2 Donc n'importe quel port Je choisis donc R1 Il va démarrer WireShark Qui est un analyseur de protocole Et là je suis Au niveau de la machine 1 Je vais faire le ping 192.168.1.2 Qui est la machine 2 Voilà donc J'ai la réponse Je vais voir les pings Je fais le refresh Voilà mes pings Alors La question La question maintenant c'est d'analyser les trames et trouver le tag D'accord Donc voilà mes trames de ping Là par exemple C'est le premier ping envoyé de la machine 1.1 à la machine 1.2 Et là si vous allez voir le détail Donc dans l'entête Ethernet Dans l'entête Ethernet vous allez trouver l'adresse MAC destination L'adresse MAC source Et puis vous voyez bien ici type La valeur du champ type est 0x8100 C'est à dire 802.1.1q Ça veut dire que cette drame est une drame taguée Voyons la valeur du tag Voilà le tag C'est du 802.1q Et l'identificateur c'est 2 Oui cette drame appartient bien au VLAN 2 Parce qu'on a configuré le switch De la sorte D'accord Donc l'information sur le tag A été L'information sur le VLAN a été transportée Par le tag vers le switch R2 De même pour la réponse Ça c'est la réponse que vient Du switch R2 Vers la machine C1 Donc on retrouve aussi le tag 2 D'accord Donc vous voyez bien que le tag se trouve Sur la cascade Vérifions si le tag se trouve aussi Sur le port Accès Théoriquement on a dit que ça c'est faux Normalement Le tag se trouve seulement sur le drag On va faire une capture ici Pour voir Si la machine C1 insère le tag Ou bien si le routeur R1 insère un tag ici Ou bien non Normalement on a dit non On va vérifier ça Il va lancer une autre capture Et on va faire un autre ping Refresh Alors ça c'est la capture au nouveau port d'accès On voit bien Qu'il n'y a pas de tag Maintenant la valeur du champ type Et 0x800 C'est à dire que cette drag transporte de l'IP tout court Alors que sur le drag Le type Alors que sur le drag Elle est ou la première capture Alors Voilà sur la première capture La valeur du champ type Elle n'était pas 800 Mais 8100 Ça veut dire que cette drag est taguée Et voilà Identificateur Ou bien la valeur Du tag C2 Donc il y a un tag Sur le drag Et pas de tag Sur Sur le port accès D'accord On va continuer Donc Refaire le même test Avec C1 et C2 Dans V1 Donc on va faire la même chose Avec la machine C1 et C2 Dans V1 Pas dans V1 Qu'est-ce que vous remarquez ? Expliquez Alors C'est vraiment curieux Qu'est-ce qui va changer ? Donc je vais changer La configuration de ce port Dans V1 De même Pour ce port Ce port au niveau R1 C'est le port F1 sur 1 Et pour R2 C'est aussi F1 sur 1 Donc je vais Sur le routeur R1 J'entre dans le mode de configuration L'interface Fast Ethernet 1 sur 1 Switch port access VLAN 1 Alors je n'explique pas les commandes Parce que ce n'est pas le but Parce que ce n'est pas le but de cette vidéo Mais il y aura d'autres vidéos Pour la configuration des équipements Cisco Alors maintenant Les deux machines sont dans VLAN 1 Et je fais Et je fais Une capture De nouveau Sur l'interface F1 sur 0 Start wear shock Start wear shock Ça Ça sont les anciens Pink Maintenant on va faire Pink de nouveau Et voir la différence Alors voyons les nouveaux pinks Voilà les nouveaux pinks Qu'est-ce qui change ? Normalement on va trouver le tag Qui est 1 ici Mais Surprise Pas de tag On trouve directement que le champ type E800 Comme s'il était un port En mode accès De même pour la réponse Pas de tag Pourquoi ? En fait C'est la particularité Ce qu'on appelle le VLAN natif C'est quoi le VLAN natif ? Le VLAN natif C'est Par défaut C'est le VLAN 1 D'accord ? Le VLAN natif C'est le seul VLAN Qu'on ne tag pas C'est-à-dire Si un switch Reçoit une trame D'une machine Qui appartient au VLAN natif Dans notre cas C'est VLAN 1 Donc la trame Va être envoyée Sur la cascade Sans ajouter Le tag De même Si un switch Reçoit Une trame Sans tag Donc Pour lui Ça veut dire Que cette trame Appartient au VLAN natif Donc il va l'envoyer Sur le VLAN natif Qui est Dans notre cas VLAN 1 Ok ? C'est pourquoi Ce switch Et ce switch N'ont pas inséré Ici N'ont pas inséré Le tag Parce que dans notre cas Le VLAN natif Est VLAN 1 Et C1 et C2 Appartiennent Au VLAN 1 C'est pourquoi Donc Il n'y a pas Ici De tag D'accord Voilà Ça c'est C'était La troisième question On continue Alors Connecter C2 A VLAN 2 C2 Il sera dans VLAN 2 Mais C1 Est toujours dans VLAN 1 Et changer le VLAN natif De R2 A 2 Donc ici On va changer Le VLAN natif Qui était 1 Il va être 2 Faire ping De C1 A C2 Alors normalement C1 Appartient à VLAN 1 Et C2 Appartient à VLAN 2 Donc normalement Il n'y a pas de communication Entre les deux VLANs Mais Parce que ici On va changer Le VLAN natif De 1 à 2 C1 Va être capable De communiquer Avec C2 Pourquoi ? Parce que ici La trame va arriver Elle appartient Au VLAN par défaut Qui est au VLAN natif Donc ce switch Va l'envoyer directement Sur le trame Ici On va recevoir Une trame Sans tag Donc pour lui C'est une trame Qui concerne le VLAN natif Qui est devenu Qui est devenu Le VLAN 2 Donc la trame Va sortir sur VLAN 2 Et elle va arriver A la machine De même pour le sens inverse Donc En faisant Et en répondant A cette question On va voir que Malgré les deux machines Sont dans deux VLANs différents Elles vont être capables De communiquer ensemble Parce que Il y a Une erreur Dans la configuration Du VLAN natif Donc il ne faut pas Que le VLAN natif Soit différent Sur les deux switches Sinon on va casser La sécurité Et les deux machines VLANs vont être capables De communiquer ensemble Donc je vais changer C2 Dans VLAN 2 Donc je vais aller Ici Voilà Elle sera dans VLAN 2 Normalement De cette façon Les deux machines Ne communiquent pas Ensemble On a toujours Le VLAN natif Et VLAN 1 On va tester ça Normalement Pas de communication Parce qu'ils sont Dans deux VLANs différents D'accord Donc c'est normal Mais Si je change Ici La valeur Du VLAN natif Donc je vais aller Dans l'interface De cascade Qui est Fast Ethernet 1 sur 0 Switch port Trunk Native VLAN Donc Ici Je le dis Que votre VLAN natif Est 2 Alors Maintenant Est-ce que 1 va être capable De communiquer Avec 2 Et oui Ça communique Malgré que Les deux sont Dans 2 VLAN différents D'accord Donc vous pouvez Faire Une capture De nouveau Sur La cascade Pour voir Qu'il n'y a pas De De tag Ajouté Pourquoi ? Parce que Le VLAN natif Dans ce switch Est VLAN 2 Et pas VLAN 1 On peut le vérifier Ensemble Donc on va faire Refresh Alors Il est toujours En mode de capture Donc normalement Il a déjà fait ça Voyons les derniers Drams envoyés On voit bien Qu'il n'y a pas De tagging Voilà Donc pour conclure On a fait Une capture Sur le drag On a vu Le tag Dans le cas classique Et puis On a remarqué Qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas De tag Si les deux machines Sont dans VLAN 1 Pourquoi ? Parce que VLAN 1 Et le VLAN natif Et le VLAN natif On ne le tagge pas Et si on reçoit Une trame Non taguée Donc on l'envoie Directement Sur le VLAN natif Et on a vu Qu'en changeant La valeur De VLAN natif Donc si la valeur De VLAN natif N'est pas la même Sur les deux switches Donc il y a Un risque de sécurité Un risque De permettre A deux machines De VLAN différents De communiquer Ensemble Voilà J'espère Que vous avez bien compris Cet exercice Et que vous allez refaire Ce petit travail pratique Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir